Bonsoir, entrons ce soir dans un temps du débat, un temps du débat consacré aujourd'hui à la question des libertés publiques. Faut-il renforcer les libertés publiques ? Au cœur de cette semaine d'entre-deux-tours, le temps du débat vous propose une série de trois émissions sur des thèmes mis en débat lors de cette campagne. Demain, nous évoquerons la question de l'antisémitisme et du racisme et jeudi, la question des services publics. Ce mardi, nous nous arrêtons sur les libertés publiques, ces libertés fondamentales qui, bien que réaffirmées par la plupart des candidats, semblent parfois gêner celles et ceux qui mettent le primat sur l'élection plutôt que sur le droit. Combien de discours ces derniers mois critiquant le gouvernement des juges ou bien les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui, selon ceux qui les critiquent, entraveraient le pouvoir des élus du peuple ? Nous en discutons avec nos deux invités. Bertrand Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite de droit constitutionnel à l'Université Paris, à Panthéon-Sorbonne. Vous êtes auteur, entre autres, de « La justice en question » aux éditions Dialogue. On vient de vous consacrer, comme c'est souvent le cas dans le milieu universitaire, des mélanges. Les mélanges Bertrand Mathieu sous le titre « Pouvoir et contre-pouvoir », c'est aux éditions LGDJ. Avec nous également Stéphanie Hennet-Vaucher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit public à l'Université Paris-Nanterre et autrice de la démocratie en état d'urgence quand l'exception devient permanente. Au seuil, c'était il y a deux ans. Le respect et la dignité, ça ne se module pas, suivant la nationalité, suivant qu'on est français ou pas, ou suivant la couleur de la peau. Je suis aussi inquiet par rapport à l'état de droit, parce que je vois aussi une petite musique qui est en train de monter, où on remet de plus en plus en cause des choses qui sont inhérentes à l'état de droit. L'état de droit, c'est quand même une situation dans laquelle on pose des limites à l'action de l'État. C'est la hiérarchie des normes, c'est le respect des conventions internationales. Et aujourd'hui, on est dans un système qui est fondé essentiellement sur un système de valeurs basé sur le respect des droits et des libertés fondamentales. Et moi, je suis inquiet quand j'entends des politiques, parfois même des ministres, venir dire, parler de coups d'état de droit, ou venir dire qu'on se garde le droit de ne pas respecter la Convention européenne des droits de l'homme ou de ne pas respecter certaines décisions de justice. Donc j'avoue que ce genre de discours me fait un peu froid dans le dos et qu'effectivement, par rapport à ça, par rapport à l'ensemble de ces valeurs, Moi, à titre personnel, je trouve que la plus grande menace qu'on ait aujourd'hui dans notre pays, effectivement, c'est la menace à l'extrême droite. Vous venez d'entendre François Mollins, procureur général honoraire, le 24 juin dernier, dans l'émission du site Arrêt sur image. Coup d'état de droit, système des droits et des libertés qui seraient en difficulté, tel que le dit l'ancien procureur général François Mollins. Qu'est-ce que vous pensez d'une attaque aussi frontale, pourrait-on dire, en disant qu'il y a une menace sur la question des libertés fondamentales et des libertés publiques ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle libertés fondamentales ou libertés publiques, Stéphanie Hennet-Vauché ? Il y a libertés fondamentales, libertés publiques, droits fondamentaux. On pourrait allonger la liste. Et il y a évidemment des débats très importants entre juristes sur le point de savoir si ça se recouvre partiellement, complètement. Pour nos auditeurs, vous citeriez quoi ? Les libertés publiques, classiquement, on va songer aux grandes libertés qui ont été peut-être les premières à être consacrées, notamment par le législateur, à partir de la fin du XIXe siècle, des grandes libertés d'association, de la presse, de réunion, etc. Le vocabulaire des droits fondamentaux, c'est un vocabulaire plus contemporain, qui a partie liée avec la montée en puissance notamment des juridictions constitutionnelles et la banalisation de la présence à la fois des droits fondamentaux dans un certain nombre de constitutions mondiales et l'assignation aux juridictions constitutionnelles d'une mission de protection des droits fondamentaux. Mais au-delà, les appellations ont évidemment une importance, mais je crois que ce qui est surtout important et ce qui fait vraiment écho, je crois, aux propos de François Mollins que vous venez de passer, c'est plus fondamentalement la question du statut que l'on donne dans un régime démocratique à ces libertés, qu'on les appelle publiques, fondamentales, etc. Et c'est vraiment leur centralité qui est en question. Sur ce point, Bertrand Mathieu, vous qui avez beaucoup travaillé sur ces questions en tant que professeur de droit constitutionnel, quand vous entendez une personnalité éminente comme François Mollins, procureur général, que l'on a tous découvert au moment des attentats dans les années 2015 et ses suites, qu'est-ce que vous dites de sa prise de position d'une certaine manière, puisqu'il est à la retraite maintenant, il est honoraire, de sa prise de position en disant qu'il y a un danger sur cette critique des libertés publiques telles qu'elles s'exercent aujourd'hui dans notre pays ? D'abord, je dirais que François Mollins s'exprime en tant que citoyen, et en tant que citoyen, il est parfaitement légitime à tenir de tels propos. À mon avis, il l'aurait moins été si c'était exprimé en tant que magistrat en fonction. Moi, je crois qu'en fait, le problème que posent de tels propos, c'est leur généralité. Bien entendu, la dignité est un principe qui s'applique à tout être humain. Mais à côté du principe de dignité, on a la question de savoir, par exemple, est-ce que l'État a la possibilité ou non d'accueillir ou non tels ou tels étrangers sur son territoire ? Est-ce que le respect du principe de dignité implique nécessairement la liberté de circuler ? En fait, je crois qu'il y a une simplification, en tout cas, du débat sur les libertés en prenant ce terme en bloc. Et je dirais simplement pour terminer, la vraie question, on va terminer à ce niveau-là. La vraie question, c'est quelle liberté, pour qui, une menace par qui ? Et on s'aperçoit que le concept de liberté est un concept extrêmement vaste entre la dignité et les libertés économiques, il n'y a pas véritablement d'identité. Mais néanmoins, ce terme de liberté, il est dans notre devise républicaine, certes au singulier et pas au pluriel. Mais ce pluriel nous dit, comme le disait Stéphanie Hennet-Vaucher, Bertrand Mathieu, qu'il y a eu des conquêtes de droits successives, une émancipation, pourrait-on dire, par le droit. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous paraît dépasser ce qui serait acceptable ou normal dans cette conquête telle qu'elle s'est exercée depuis des décennies maintenant ? Mais en fait, le terme de liberté publique est intéressant, parce que sous la Troisième République, on a construit les libertés publiques. En fait, les libertés publiques, c'est l'espace de liberté que doit laisser l'État aux individus. Liberté, en effet, de manifester, liberté d'aller et de venir, etc. Liberté de réunion. Liberté de réunion. Et donc, il y a secret, petit à petit, un équilibre entre les prérogatives de l'État qui l'exerce dans l'intérêt général et la liberté des individus. Ce problème, c'est que cet équilibre est un équilibre particulièrement instable. Et aujourd'hui, me semble-t-il, cet équilibre se modifie. On a eu un moment où il y a eu trop d'État, pas assez de liberté. Et on pourrait considérer, pour certains, qu'il y a trop de liberté, pas assez d'État. Et pourtant, vous-même, Stéphanie Hennet-Vauché, vous ne cessez, dans les livres que vous faites, dans les tribunes que vous signez, dans les textes que vous écrivez, de dire que, justement, ces libertés sont restreintes par rapport à une époque où elles étaient plus importantes. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, de cette petite querelle que vous avez entre vous sur est-ce qu'il y a une restriction des libertés ou est-ce qu'au contraire, il y a trop de liberté, comme vient de le dire Bertrand Mathieu ? Oui, je crois qu'effectivement, on a une vision très différente sur ce point. Moi, j'entends, en effet, très bien ce discours. Bertrand Mathieu n'est pas le seul à dire, voilà, il y a une époque où il y avait trop d'État, pas assez de liberté. Maintenant, il y a trop de liberté. Alors ça, c'est un discours qui existe, qui n'est d'ailleurs pas du tout spécifique à la France. Et il y a, en réalité, c'est un discours qu'on retrouve dans une circulation transnationale de cette idée. Oui, il faut la reconnaître. Elle existe aux États-Unis, contre la Cour suprême, à certains moments. Elle existe en Hongrie, en Europe ou ailleurs ? La difficulté, c'est que moi, je ne vois pas exactement, de manière précise, ce sur quoi ce discours se fonde. C'est-à-dire que moi et d'autres, voilà, travaillant de manière spécifique sur toute une série de libertés, alors, par exemple, des libertés auxquelles je me suis intéressée récemment, ou d'autres, la liberté de manifestation, par exemple. La liberté de manifestation, aujourd'hui, il me paraît extrêmement difficile de dire qu'en France, elle ne fait pas l'objet d'attaques, de restrictions. Ou de contraintes. Très, très fortes, et fortes à un niveau assez inédit, à tel point qu'on s'interroge même sur le point de savoir si le vieux régime juridique de la liberté de manifestation, qui est un régime de déclaration préalable, c'est-à-dire que le principe, c'est qu'on a la liberté de manifester, on a juste une formalité déclarative à remplir, n'est pas en train de se muer en régime d'autorisation préalable, tant la pratique préfectorale de l'interdiction préventive de manifestation se banalise. Je prends cet exemple, il y en a de nombreux autres. Voilà, moi, je pense vraiment que dire qu'il y a aujourd'hui trop de liberté et pas assez d'État, moi, en fait, je ne vois pas du tout à quelle réalité empirique ça correspond. Bertrand Mathieu. D'abord, je corrigerai en effet mon propos, je dirais qu'il y a trop de revendications de liberté. Plus probablement que trop de liberté. Ça ne va pas interdire aux gens de revendiquer des choses, c'est la liberté d'expression. Mais je prends cette idée de... d'abord, pourquoi ? Je crois que la première question, c'est que je serais assez d'accord avec Stéphanie pour dire qu'il y a, ces dernières années, une limitation, certaines limitations des libertés. Mais pourquoi ? Je crois qu'il y a, en fait, un certain nombre de phénomènes. Il y a une crise sanitaire. C'est vrai qu'on peut imaginer que le Covid a joué un certain rôle, en tous les cas. Et il y a des livres qui sont parus récemment sur la question de l'attestation, par exemple, qui, peut-être, montrent une réduction des libertés. Alors, la crise sanitaire, c'est un bon exemple, parce qu'il y a une réduction des libertés qui est probablement justifiée, mais qui fait courir le risque, ensuite, de s'habituer à ces restrictions et de les maintenir au-delà de leurs nécessités. Mais il y a... si on prend la liberté de manifestation, l'une des questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que cela tient à une volonté idéologique de limiter les manifestations ou est-ce que ça tient à des risques plus développés qu'avant concernant la sécurité et l'ordre public ? Le problème, c'est que c'est toujours un équilibre. C'est toujours un équilibre entre liberté et sécurité. C'est toujours un équilibre entre l'intérêt général et l'individu. Regardez, moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est quand on parle de liberté en général. Je vais prendre cet exemple, parce que je le prends ici, dans un lieu de liberté d'expression, plus vous augmentez la liberté d'expression des journalistes, plus vous avez un risque de limiter le respect de la vie privée des individus, plus vous défendez la vie privée des individus, plus vous courez un risque de réduire la liberté d'expression. Donc, on ne peut pas, à mon avis, prendre les libertés comme un bloc. Oui, Stéphanie Hennel-Boucher. Oui, moi, là encore, je ne présenterai pas exactement les choses comme ça, parce que, dans la manière dont vous présentez les choses, c'est comme si on était dans du statique, dans des jeux de vases communiquants, alors que je crois que, justement, tout ce qui est de l'ordre, de la réflexion sur la démocratie, sur les libertés, c'est toujours dynamique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'un qui perd lorsque l'autre gagne. Vous voulez dire que lorsqu'on gagne une liberté supplémentaire, lorsqu'on va vers une émancipation, par exemple, il y a toujours un contrepoids qui est imaginé, même par le législateur, pour pouvoir éviter que cette liberté... Absolument, je veux dire, toute l'histoire des libertés, effectivement, de l'encadrement juridique des libertés, c'est qu'on va sans cesse adapter, on va avoir de nouvelles procédures, de nouvelles garanties, de nouvelles dimensions, effectivement, de la nécessité de réglementer telle ou telle liberté qui est nouvelle. Donc, je ne suis pas très à l'aise avec cette manière de voir les choses, d'autant que, quand vous dites qu'il y a toujours un équilibre entre liberté et sécurité, là encore, oui, alors on peut dire que, disons, depuis les années 70-80, c'est vraiment une des manières de réfléchir qui s'est imposée, mais ça s'est imposé parce qu'entre les deux, la préoccupation qui s'est véritablement renforcée et qui a acquis une surface juridique beaucoup plus grande, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les impératifs de sécurité ont une place dans le raisonnement des juges qui est beaucoup plus importante que ce n'était le cas dans les années 80. Et de la même manière, sur la période très récente, loi sécurité globale, loi anti-casseurs, loi sur les Jeux olympiques, etc., le paradigme sécuritaire, il est beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était il y a plusieurs décennies. Ça commence à la fin des années 70 avec les lois sécurité et liberté, donc présentées par Alain Perfitte. Vous pouvez nous dire, justement, pourquoi ce duo, liberté-sécurité, marche ensemble ou au contraire trop dans un sens et pas assez dans l'autre ? Encore une fois, moi, je reviens à cette idée d'équilibre. En fait, on ne sait jamais, on va en reparler probablement avec les juges et la démocratie, il y a toujours un problème d'équilibre. Ce que je veux dire sur la sécurité, c'est qu'incontestablement, incontestablement, à tort ou à raison, il y a une demande des citoyens de plus de sécurité. Il y a un sentiment, je ne vais pas entrer dans la réalité, il y a un sentiment d'insécurité. Et lorsqu'il y a un sentiment d'insécurité, la première demande est celle de la sécurité et beaucoup moins celle de la liberté. On n'a pas le sentiment qu'une majorité de citoyens se sentent privés de liberté. En revanche, un grand nombre de citoyens se sentent privés de sécurité. Et je vais dire un autre élément qui me paraît important, c'est qu'il ne faut pas toujours considérer que c'est l'État qui représente un risque pour les libertés. Il y a une liberté qui me semble extrêmement menacée, c'est le respect de la vie privée et de la liberté d'expression. Mais s'agissant de la vie privée, c'est quoi ? C'est les technologies, c'est les GAFA, c'est l'intelligence artificielle. Donc on a un mécanisme de limitation des libertés qui est une réalité qui ne vient pas nécessairement de l'État. Au contraire, l'État peut être protecteur. Cette question justement entre l'État et d'autres menaces qui viendraient sur les libertés personnelles et les libertés publiques qui viendraient peser sur les citoyens. Stéphanie Hennet-Bochet. Oui, c'est indubitable que l'État n'a pas le monopole des risques ou des menaces qui pèsent sur les libertés. En revanche, il a une obligation positive qui est celle justement de protéger les libertés face aux menaces, y compris lorsqu'elles émanent d'acteurs privés. Mais bien sûr. Alors justement, sur cette question, pourquoi des hommes et des femmes politiques sont-ils, selon vous, Bertrand Mathieu, aussi critiques par rapport à ce développement des libertés ? Vous nous avez dit aussi que parfois ça pouvait vous gêner en tant que spécialiste de droit constitutionnel. Pourquoi entend-on cette petite musique qui monte justement en disant « Nous sommes élus par le peuple, l'élection est, disons, l'onction suprême d'un homme politique. Pourquoi y a-t-il des juges qui nous empêchent de faire ceci ou de faire cela ou qui contrôlent justement le travail des politiques ? » Qu'est-ce que vous en pensez ? Derrière votre remarque ou votre question, il y a beaucoup de problèmes. Il y a d'abord la structure sociale. La structure sociale qui est probablement aujourd'hui fragilisée à la fois par l'individualisme et le communautarisme, qui me semblent d'ailleurs être deux choses qui vont ensemble. Et à partir de ce moment-là, il y a une volonté de retrouver une cohésion sociale. Et retrouver une cohésion sociale, ça peut conduire à faire prévaloir des concepts qui relèvent de l'intérêt général, de l'intérêt commun sur des libertés. Le deuxième élément, qui est à mon avis un élément un peu différent, et je crois qu'on pourra en reparler, c'est que les citoyens ont l'impression d'être dépossédés. Moi, il y a quelque chose qui me frappe. C'est qu'en fait, pourquoi depuis de nombreuses années les citoyens ne votent pas, parce qu'en fait, ils ont l'impression de voter pour des gens qui n'ont pas le pouvoir. Et pourquoi ils n'ont pas le pouvoir ? On y reviendra parce que ce pouvoir appartient à d'autres entités. Aujourd'hui, il y a une élection, ou à tort ou à raison, et j'allais dire probablement pour les citoyens avec des engagements extrêmement différents, ils ont le sentiment que dans cette élection, il peut y avoir une conséquence, dans un sens ou dans un autre. Et je crois que la crise de la démocratie, fondamentalement, elle vient du fait que le vote n'embraye plus sur la décision. Et là, on a l'impression qu'il pourrait embrayer. Stéphanie Hennet-Vaucher, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez déjà pointé depuis longtemps le discours, non pas d'un futur gouvernement RN ou d'un futur gouvernement d'une autre tendance, mais des gouvernements précédents, critiquant justement ce trop de liberté, ce pouvoir des juges qu'on a entendu sous des gouvernements de gauche, sous des gouvernements d'Emmanuel Macron ? Comme je le disais tout à l'heure, effectivement, c'est un discours qu'on rencontre beaucoup, et peut-être de plus en plus. Et je dirais la même chose que tout à l'heure. Moi, je ne vois pas très bien, en fait, sur quoi il s'appuie. Là, Bertrand Mathieu, vous dites que c'est lié au fait que les électeurs ont le sentiment qu'ils sont appelés à voter pour des instances qui, en réalité, ne détiennent pas le pouvoir. Alors, première chose, bon, moi, je ne suis pas, quant à moi, sociologue, je ne sais pas exactement. Enfin, moi, je ne connais pas de travaux qui disent en ces termes les motifs de l'abstentionnisme. Bon, premier point. Mais surtout, je doute, en vérité, que ce soit le raisonnement que se tient un électeur qui décide de ne pas aller voter, parce qu'en réalité, ça serait quelqu'un d'autre que les élus qui détiennent le pouvoir. Et qui exactement ? En fait, qui exactement détient ce pouvoir ? Écoutez, alors d'abord, en effet, je suis absolument, je suis intimement persuadé que, je ne dis pas que c'est une étude sociologique, mais qu'en tout cas, la réalité est que les hommes politiques n'ont plus le pouvoir. En prendre un exemple très simple, c'est que je suis, il faudrait les prendre une par une, mais il est probable que la moitié des propositions de la France insoumise ou la moitié des propositions du Rassemblement national ne pourraient pas être prises parce qu'il y aurait, à un moment, les juges qui bloqueraient ces décisions. Donc, en fait, il n'y a pas un jeu de pouvoirs qui ont une légitimité, mais qui n'ont pas une légitimité démocratique, qui n'ont pas une légitimité issue du peuple, ces pouvoirs... Il y a bien eu des gens qui ont voté les constitutions, il y a bien eu des personnes qui ont voté les droits. C'est très, très indirect. Et donc... Oui, pardon. Non, non, allez-y, terminez, bien tranquille. Et donc... Et donc, en fait, le problème, c'est encore une question d'équilibre. On est dans un régime qui s'appelle une démocratie libérale. Une démocratie libérale, c'est quoi ? C'est un système dans lequel la légitimité du pouvoir vient de l'élection, du peuple, et dans lequel il y a un contrôle de cet exercice du pouvoir qui est un contrôle de nature libérale. Le problème, c'est que, de mon point de vue, encore une fois, il y a aujourd'hui un déséquilibre entre ce que le pouvoir de contrôle est très supérieur au pouvoir de décision. Stéphanie Nadebaucher. Alors moi, j'aimerais bien qu'on ait un peu les critères qui permettent de dire que ce pouvoir de contrôle est supérieur au pouvoir de décision. Je ne sais pas, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, sauf erreur de ma part, l'année dernière, a rendu plus de 1000 décisions et il y en a 21 qui concernent la France. Donc moi, je veux bien qu'on dise que ça soit un étau insupportable, mais ça me paraît quand même un petit peu disproportionné. De la même manière... Ce que disait François Molland au début de cette émission. Et on pourrait dire la même chose sur le Conseil constitutionnel. En réalité, ce que je veux dire, c'est que nous, juristes, et tous ceux qui s'intéressent à la démocratie, savent très bien qu'il y a un enjeu, un nœud, évidemment, sur la légitimation de l'intervention non démocratique d'un juge, par exemple, qui vient contrôler une décision démocratique. C'est un problème ultra classique de la théorie constitutionnelle. D'accord ? Là, c'est un point, c'est évidemment un point de tension. Il y a toutes sortes de mécanismes qui permettent de légitimer le fait qu'on a voté des constitutions qui donnent ce pouvoir, par exemple, au juge constitutionnel. et je pense que la difficulté avec ce discours qui consiste à dire qu'il y a trop de liberté, qu'il y a trop de contrôle sur le politique, etc., et là encore, c'est un scénario qui est de plus en plus en vogue et qui circule, c'est en réalité un discours de délégitimation du juge et qui n'est jamais très au clair sur les critères qui permettent de dire que son contrôle est devenu trop important. Vous écoutez le temps du débat, une série de trois émissions que nous commençons aujourd'hui autour des questions qui peuvent être en débat entre ces deux tours. Aujourd'hui, nous parlons de la question des libertés publiques en compagnie, vous venez de l'entendre de Stéphanie Hennet-Vaucher, professeure de droit public à l'Université de Paris-Nanterre et de Bertrand Mathieu, professeur émérite de droit constitutionnel à l'Université de Paris-A Panthéon-Sorbonne. Quand on craint l'irrésistible montée du Front National, on se dit qu'il va y avoir un après où globalement les fascistes xénophobes seront au pouvoir alors qu'ils ne le sont pas maintenant. Je ne prétends pas que les fascistes xénophobes soient au pouvoir mais j'ai vu au cours de ma vie d'homme dans les 30 dernières années, j'ai vu l'incorporation par pans entiers des éléments du programme du Front National à l'intérieur de l'ordre républicain. Je l'ai vu dans le droit pénal, je l'ai vu dans le droit des étrangers, je l'ai vu dans le droit de l'asile, je l'ai vu dans le droit de l'immigration. Ce qui fait qu'une part de ceux qui à l'heure actuelle s'indignent, s'inquiètent, se révoltent à l'idée de l'arrivée au pouvoir du Front National sont non seulement ceux qui ont préparé son arrivée et qui l'ont préparé par une forme d'acculturation culturelle que je déplore profondément. Le dernier épisode ayant été la loi sur l'immigration. Vous venez d'entendre l'académicien et avocat François Sureau, auteur de petits livres sur la question des libertés publiques. Il était le mois de mars dernier dans l'émission quotidien sur TMC. J'ai vu, dit-il, l'incorporation de freins à la liberté ou aux libertés publiques dans le droit. Vous n'avez pas vu les mêmes d'une certaine manière, Bertrand Mathieu, vous pensez... J'en ai vu et j'en reparlais de la question, par exemple, de la crise sanitaire. Bien sûr, il y a eu des limitations des libertés. Mais je voudrais revenir sur le juge. Le problème de la Cour... Quel est le rôle d'un juge ? Le juge, c'est d'être le garant du respect des textes votés par le pouvoir politique. Or, la Cour européenne, elle fabrique et elle assume de fabriquer du droit. Elle considère qu'il lui appartient de créer du droit. Elle l'assume parfaitement. Comme là... Elle devient, de mon point de vue, totalement illégitime. Deuxième problème. Est-ce qu'il est tolérable qu'un juge, qu'un syndicat de juges, prenne position dans une élection ? Je veux dire, c'est un empiétement manifeste du juge dans le domaine politique qui crée un grand désordre. Il n'appartient pas injuste de savoir si c'est mieux d'avoir le Front national où elle est fille, ou l'inverse. Et qu'est-ce que, quand vous dites la Cour européenne des droits de l'homme ou le Conseil constitutionnel, une interprétation trop large pour le Conseil constitutionnel de la Constitution, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'est-ce que c'est qu'une interprétation... Moi, c'est une question de novice en termes de droit constitutionnel. C'est quoi avoir une interprétation trop large ou moins large ? Je vais vous donner un exemple. Le Conseil constitutionnel a considéré que le principe de fraternité ne permettait pas d'interdire les aides apportées aux étrangers en situation irrégulière. Le problème, c'est qu'on a un concept de fraternité qui est très large et qui, dans les textes, s'applique plutôt d'ailleurs aux rapports entre les nationaux. Et donc, à partir d'un texte extrêmement général, le Conseil constitutionnel va s'opposer à ce qui relève de la marge de manœuvre du politique. Pour vous, Stéphanie Hennet-Vauché ? Je crois que ça, c'est une question très importante. En réalité, tout juge interprète. Il n'y a pas de mise en mouvement du droit sans un travail d'interprétation. Les énoncés, comme le disait Austin sur la théorie des actes de langage, un texte en lui-même ne veut rien dire. Et il est mis en mouvement, il est mis en signification par l'opération d'interprétation. Si bien que critiquer l'interprétation, critiquer le fait qu'un juge fabrique du droit, c'est en réalité critiquer le juge. Parce qu'un juge ne peut pas faire autrement que d'interpréter et de fabriquer du droit. De sorte que, nécessairement, on se dit qu'en réalité, peut-être, derrière cette critique, ça n'est pas tant une critique sur le fait que l'interprétation ici est trop large. C'est en fait une remise en cause de la légitimité même de l'opération par laquelle le juge met en mouvement un texte. Et vous donnez l'exemple de la fraternité, on pourrait en débattre, etc. Mais vous-même, par exemple, avez énormément écrit sur le principe de dignité, principe largement aussi flou si on veut que le principe de fraternité, y compris en estimant qu'on pouvait en tirer des interdictions, des solutions normatives, etc. Ce n'est pas du tout pour vous le reprocher, mais c'est juste pour dire que, en fait, l'interprétation est inhérente. Donc, critiquer ça, c'est critiquer en fait le juge. Bertrand Mathieu. Moi, je suis en désaccord, j'allais dire, probablement, doctrinal ou théorique, mais ça n'intéresse pas grand-chose, avec la conception qui veut que le texte ne veuille rien dire indépendamment de l'application qu'il y a mis en œuvre par le juge, parce que, dans ce cas-là, c'est réduire le politique à presque rien. C'est réduire le politique à presque rien parce qu'il serait impotent ou impuissant tant que le juge n'aurait pas pris le relais de l'interprétation. Moi, je crois que le juge interprète, on est bien d'accord. Le problème, c'est que le juge ne peut pas laisser aux politiques une marge de manœuvre citoyen a quand même... Le citoyen doit considérer, et ça, ce n'est pas de la théorie, il doit considérer que son vote a des conséquences. Et le problème, ce n'est pas au juge de dire que ses conséquences sont légitimes, ne sont pas illégitimes. Alors, bien sûr, il y a un cadre, mais il y a un cadre qui est, par exemple, le cadre constitutionnel. Mais dans ce cas-là, le pouvoir politique peut toujours avoir, et sans limite, la faculté de réviser la Constitution. Je veux dire, on est dans un système où le pouvoir d'interprétation du juge, qui est en effet son rôle fondamental, est un pouvoir qui est un pouvoir créateur. Et je reviens sur la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, elle peut, par exemple, considérer faire de l'interprétation contre l'éguème. À partir du moment où la Cour européenne des droits de l'homme considère que l'on peut autoriser l'euthanasie, c'est contre l'éguème, puisque l'article 2... Ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, mais... Donc elle dit qu'on peut l'autoriser. Oui, d'abord, oui. Non, non, je n'ai pas dit qu'elle l'a... J'ai dit qu'elle... Non, 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 non. Qu'elle peut, qu'on peut l'autoriser. C'est bien ce qu'elle dit. Elle n'a pas dit que c'était obligatoire de l'autoriser. Mais elle se base sur un texte qui interdit de donner à mort, sauf dans un certain nombre de cas dont la fin de vie ne fait pas partie. Ça, c'est le pouvoir créateur de la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, et c'est d'ailleurs ce qui fait... C'est-à-dire ce qui fait que le droit des droits humains est évolutif et qu'il n'est pas resté figé, effectivement, dans l'état dans lequel il était le 4 novembre 1950 lorsque la Convention européenne des droits de l'homme a été signée. Mais dans ce cas, on change les textes ? Vous savez très bien qu'en l'occurrence, on changeait la Convention européenne des droits de l'homme. C'est quelque chose qui serait difficile et la Convention européenne des droits de l'homme a été signée avec ce mandat donné à la Cour européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, sur la Cour européenne des droits de l'homme, je trouve toujours l'exemple pris de l'étau et des excès de la Cour européenne des droits de l'homme un peu piquant parce qu'en réalité, c'est un juge bien particulier, c'est un juge supranational dont on ne peut pas dire qu'il place les pays en étau. Les jugements rendus par la Cour européenne des droits de l'homme sont certes obligatoires mais ils ne sont pas exécutoires et si jamais l'État qui est condamné ne fait rien, il ne se passe strictement rien au plan juridique et c'est le politique précisément qui prend le relais à travers le comité des ministres du Conseil de l'Europe. Donc je ne vois pas très bien en réalité l'étau dont on parle. Bertrand Mathieu. Si, en fait, vous avez tout à fait raison en isolant la Cour européenne des droits de l'homme. Le seul problème, c'est qu'on a un système global des juges. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que vous appelez un système global ? Un système global, c'est-à-dire que par exemple la Cour de justice de l'Union européenne va pouvoir reprendre une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et elle va donc la rendre obligatoire. On sait très bien que les juges constitutionnels s'inspirent beaucoup des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme ou des jurisprudences de la Cour des justices de l'Union européenne même s'ils n'appliquent pas directement. Et d'autre part, les juges nationaux vont ensuite interpréter la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on a un système qui devient extrêmement puissant, qui comprend les deux juges européens, le juge constitutionnel, les juridictions nationales et c'est ça qui forme un système normatif extrêmement puissant. Pas en l'isolant. Est-ce que vous rentrez par exemple la question du référé liberté tel qu'il a été inventé dans les années 2000 et qui a rendu le Conseil d'État par exemple garant de ces libertés fondamentales dont on parle aussi ? Vous citez la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice, vous citez le Conseil constitutionnel. Les procédures de garantie elles sont nécessaires et souhaitables. Plus on a de bonnes procédures pour garantir, c'est qu'est-ce qu'on garantit derrière ? Mais les procédures visant à garantir la liberté c'est tout à fait favorable. Oui, Stéphanie Hennette, Bauché. Oui, là où vous parlez de système, moi je parlerais plutôt de dialogue. Enfin, je veux dire, c'est normal, il y a une multiplication des acteurs qui sont en charge de la protection des droits et des libertés fondamentales. Chacun répond aux questions qui lui sont posées et tout ça crée un fonds commun auquel le cas échéant, le cas échéant, sans aucune obligation, sans aucun caractère systématique, les différents acteurs, y compris nationaux, vont puiser. Mais il ne faudrait pas décrire tout ça comme étant systématiquement des excès ou de la radicalité dans l'interprétation parce que par ailleurs, qu'on regarde à la Cour européenne des droits de l'homme, à la Cour de justice ou au Conseil constitutionnel, on est de très nombreux spécialistes de droit et de liberté à considérer que ça fait bien longtemps que l'ensemble de ces juridictions n'est plus du tout dans une posture offensive créatrice. Les grandes années de la création par le Conseil constitutionnel ou par la Cour européenne des droits de l'homme de droits nouveaux, par exemple, elles sont loin derrière nous. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus dans des ajustements, dans le fait de dire est-ce que telle restriction est vraiment excessive ou non que dans la consécration de principes nouveaux. Est-ce qu'on pourrait dire justement, Bertrand Mathieu, que c'est une susceptibilité plus grande d'une partie du personnel politique qui mettrait sur la responsabilité des juges, d'une certaine manière, leur incapacité qui est une incapacité qui ne vient pas forcément du droit, d'une certaine manière ? Alors ça, c'est une remarque qui est tout à fait juste mais qui, à mon avis, n'enlève pas cette force du système qui fait que le pouvoir politique est quand même relativement affaibli par rapport à ce que représente cette communauté des juges. Mais bien entendu, le pouvoir politique a une énorme part de responsabilité. Il a deux parts de responsabilité. Il a d'une part une certaine forme d'impotence qui doit à lui-même et puis d'autre part, si les juges ont eu autant de compétences, c'est bien que les politiques leur ont donné ou les aient laissé faire. Donc je crois que c'est tout à fait vrai. Mais le problème, c'est quand même que ce citoyen, parce que c'est quand même aux citoyens qu'on s'intéresse, le citoyen a quand même le sentiment... Regardez, si on prend par exemple la question de la souveraineté nationale, qui est une question qui compte. la souveraineté nationale, elle veut qu'un État accepte librement ou non, sous réserve de droit d'asile, accepte ou non les étrangers sur son territoire. Or, les juridictions internationales ou supranationales, et on les comprend, sont totalement insensibles au principe de souveraineté. Elles ne regardent parce que c'est leur rôle que les droits individuels. Elles considèrent que la souveraineté peut corriger à la marge, mais elles reconnaissent d'abord les droits des étrangers avant la souveraineté de l'État. Stéphanie Hélène Vaucher. Non, moi je suis vraiment en désaccord avec ça. Si vous prenez par exemple la Cour de justice de l'Union européenne, aujourd'hui, les revendications d'identité nationale qui commandent le recul de l'application du droit de l'Union européenne se multiplient. C'est ça les inflexions jurisprudentielles. C'est que les États aujourd'hui revendiquent leur identité nationale pour tenir en échec l'application du droit de l'Union européenne. Je crois que la dynamique elle est beaucoup plus de ce côté-là que du point de vue d'une sorte de laxisme généralisé en matière de droit des étrangers. Et par ailleurs, quand vous dites le pouvoir politique en fait, le pouvoir politique est tenu en échec. Mais moi, encore une fois, je ne comprends pas très bien. Moi, je suis spécialiste de droit des libertés. Depuis dix ans, je ne cesse de voir adopter des textes législatifs ultra restrictifs en matière de liberté. loi confortant les principes de la République qui remet en cause d'une manière inédite les libertés associatives. Les multiples lois sécuritaires que je citais tout à l'heure, anti-casseurs, sécurité globale, etc. Les lois sur les étrangers, puisque vous ne cessez de prendre cet exemple, les lois sur les étrangers, on en a toutes les deux minutes et la dernière en date marque de l'avis des spécialistes dont je ne compte pas un recul historique sur les droits des étrangers. Donc en fait, moi, je ne sais pas très bien, vous voyez, c'est en fait un problème de photographie. C'est-à-dire, vous décrivez une réalité que je ne vois pas. C'est-à-dire, moi, je vois sans cesse des textes législatifs restrictifs des libertés adoptées. Je ne vois pas où le pouvoir politique est tenu en étau. Si vous prenez une photographie immédiate, un instantané, comme on disait, vous avez probablement raison. Si vous prenez un film, même sur une période moyenne, vous verrez en fait, on verra en fait que ce que vous dénoncez aujourd'hui n'est en fait que la réaction à un déséquilibre qui s'est créé antérieure. La réaction de l'Union européenne, elle est relativement récente. La revendication des identités nationales, c'est relativement récent. Tout ça est de mon point de vue. Il y a deux manières de l'analyser. Ou c'est parce que ça marque, comme vous le dites, un recul des libertés, ou c'est parce que ça traduit un problème qu'on est en train d'essayer de régler ou contre le cas d'essayer de lutter. C'est les deux manières d'analyser la même photographie qu'on voit tous les deux de la même manière, d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut dire, dans le monde aujourd'hui, Jacques Toubon, qui fut défenseur des droits, dit, critique justement la montée de l'illibéralisme en Europe. Et il dit, nous avons toujours été dans l'Union européenne un représentant de l'État de droit appuyé par l'Allemagne. Est-ce que vous seriez d'accord avec ce que dit l'ancien défenseur des droits et homme politique et ancien ministre de la Justice qui était Jacques Toubon, Bertrand Mathieu ? Ou est-ce que vous considérez que là aussi, en tant que défenseur des droits et d'une institution qui a été créée justement pour défendre les droits et qui est souvent d'ailleurs critiquée par une partie de la classe politique, il va trop loin dans son analyse en disant, nous avons été les garants de l'État de droit et nous ne le saurons peut-être plus bientôt. Il critique évidemment la possibilité que le RN soit au pouvoir. Moi, je trouve que là encore, il s'exprime comme citoyen. Il est évident qu'il peut y avoir de la part du Rassemblement national un certain nombre de menaces sur la liberté. Mais si on prenait par exemple le Front populaire, on trouverait peut-être des menaces aussi sur un certain nombre de libertés économiques. Ça, c'est une question d'appréciation. On peut faire le compte ou le décompte, mais dans tous les programmes, dans tous les programmes politiques, il y a un certain nombre de menaces. Mais le problème de l'État de droit, ça, c'est un bon exemple. L'État de droit, c'est concrètement... Il nous reste une minute, alors allez-y vite et puis je donnerai la parole. L'État de droit, c'est concrètement quelque chose de très précis. C'est la protection contre l'arbitraire. L'État de droit, ce n'est pas de voir un policier débarquer chez vous à 4 heures du matin alors que vous n'avez pas commis une infraction. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'État de droit et notamment par le Conseil de l'Europe a un contenu idéologique beaucoup plus fort. Oui, Stéphanie Hennel-Vauchet. Je voudrais juste rebondir pour dire que ça me paraît vraiment problématique de dire qu'au même titre qu'on pourrait en trouver dans n'importe quel programme de parti politique, on pourrait trouver des restrictions aux droits de l'homme dans le programme du Rassemblement National. Je crois que là, il s'y joue quelque chose de tout à fait différent. C'est un basculement, c'est un autre. Ils embrassent désormais la rhétorique de l'État de droit, des droits de l'homme, etc. Sauf qu'il y a le mot, mais il n'y a pas la chose. Les droits de l'homme dans le programme du Rassemblement National, c'est des droits qui sont catégoriels, qui sont conditionnels. Ce n'est plus des droits universels, jamais. Quand il parle de droits des personnes handicapées dans leur programme, c'est le droit des compatriotes en situation de handicap. Tous les droits sont indexés à la nationalité qui joue comme un facteur d'exclusion. Les droits sont retournés contre eux-mêmes. Ce n'est plus du tout de l'émancipation, c'est de l'exclusion. Et là, je crois qu'il y a une rupture quand même radicale. Un dernier mot sur ce point ? Oui, je ne vais pas entrer dans le détail du programme que je suis là ni pour le défendre ni pour le juger pas plus qu'aucun autre programme. Ce qui n'est pas mon rôle ici. Mais je voudrais dire simplement que là, si on prenait cet exemple, il ne faut pas entrer dans le détail, c'est est-ce qu'il s'agit des droits des étrangers en situation régulière ou des étrangers en situation régulière ? Merci à tous les deux en tout cas d'avoir débattu vivement, mais de façon très intéressante de cette question des libertés publiques. Merci à vous Bertrand Mathieu. Je rappelle que des mélanges Bertrand Mathieu, pouvoir et contre-pouvoir ont été publiés récemment aux éditions LGDJ et merci à vous Stéphanie Etienne-Pouget. On peut lire La démocratie en état d'urgence quand l'exception devient la règle. C'est aux éditions du Seuil. Le temps du débat a été préparé ce soir par Roxane Poulin, Mathias Megy, Fanny Richer, Zoé Vézir-Ouglou, Stéphanie Villeneuve réalisée par Laurence Malonda avec Anthony Thomasson à La Technique.